Merci Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, donc ça va m'éviter de faire la répétition. Et si vous voulez bien, comme c'est un peu la fin de la journée, je vais me permettre de faire un rêve. Je suis prétentieuse, je me prends pour Martin Luther King. Non, je ne vais pas faire le même que lui. Je vais nous faire rêver en disant qu'on va parler de migration autrement. Parler de migration autrement, c'est rappeler que la migration est un fondement de l'humanité. Parler de migration, c'est rappeler qu'au début du XXe siècle, les migrations représentaient 5% de la population mondiale. Ces migrations-là, c'était d'abord et avant tout des Européens. On dit qu'entre 1850 et la Première Guerre mondiale, il y a 50 millions d'Européens qui ont migré. Aujourd'hui, c'est 3,3% de la population mondiale. Et ce qui a changé, parce que oui, il y a des choses qui ont changé, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les pays du monde sont à la fois des pays de départ, d'accueil et de transit. Et la plupart... Il y a aujourd'hui 244 millions de migrants internationaux, 60 millions de migrants européens et seulement 35 millions de migrants africains. Et les mobilités africaines se font essentiellement, vous l'avez dit, à l'intérieur du continent africain. Alors, si on veut faire un nouveau partenariat avec l'Afrique, je pense qu'il faut rappeler en permanence l'ensemble de ces chiffres, en s'appuyant sur les besoins réels des populations, en faisant en sorte qu'ils puissent librement exercer leurs droits, leurs choix politiques. La jeunesse africaine, elle a notamment besoin de démocratie, de respect des droits de l'homme, de formation, d'éducation, d'emploi en Afrique, mais aussi en Europe. J'ai été rapporteur sur migration et droits de l'homme. Et je pense, comme beaucoup de membres du Parlement européen, que si on veut éviter des drames comme ceux de la Libye, mais aussi avant, on dit aujourd'hui qu'il y a probablement eu plus de morts dans le désert qu'il n'y en a dans la Méditerranée, nous avons besoin de voies légales de migration pour l'Afrique, comme il en existe pour les autres continents. Il ne faut pas oublier que chaque année, les pays de l'Union européenne délivrent 2 millions de nouveaux titres de séjour. Travail, famille, éducation. Mais très peu de ressortissants africains en bénéficient, et notamment très peu de subsahariens. L'Europe vieillit, ça a été dit, l'Afrique est jeune, nous avons mutuellement besoin les uns des autres. Alors il faut des accords de mobilité et non seulement des accords de réadmission. Le droit à la mobilité doit devenir une réalité pour l'ensemble de la population de la planète, et pas seulement pour un tiers d'entre elles. C'est cela à respecter l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça, c'est ça.